donc on va essayer donc la bugatti de nuit avec mon ami anto avec son air blasé c'est normal il sort de prison pour meurtre aggravé allez c'est parti bismillah tiens mon amour alors au niveau de la conduite c'est comme une bentley continental gt c'est lourd c'est très lourd très large mais ça reste tout à fait conduisible il faut vachement se concentrer pourquoi parce que la voiture est très large et la carrosserie est redondante comme comme voilà donc si tu veux en fait il faut plus que tu te concentres sur le gabarit de la voiture que sur la conduite etc maintenant ce qu'il faut que vous compreniez c'est que c'est une voiture que tu peux conduire tous les jours et qui se conduit hyper simplement en fait le seul souci de cette voiture là c'est qu'il faut être sans arrêt concentré mais pas concentré pour vous faut se concentrer sur les autres parce que si tu veux les gens ils vont avoir tendance à regarder la voiture et ça va les choquer donc si tu veux au lieu de regarder les trucs ils vont pas comprendre ils vont lâcher le truc tu vois et c'est à ça qu'il faut faire attention bon après les gens qui te suivent en voiture etc c'est tout à fait normal bon ça c'est sûr un coup comme ça on était dans ta voiture enfin moi je perso je suis dans ma jeep je vois une voiture qui me suit depuis 15 20 minutes je ferai je lui fais tout je lui fais tout là je fais tout le devant 1 ça c'est pour le principe maintenant là dessus c'est normal pourquoi parce que il ya les gens sont pas habitués à voir ça donc si tu veux il faut pas que tu sois dans une optique agressive dans le sens où sur des gardes sinon tu t'embrouillera avec tout le monde et au final il faut que tu dans cette voiture là tu peux tu peux l'assumer c'est pas comme porsche ou ferrari ou lambo etc où les gens ont l'habitude d'en voir pas énormément mais ils s'en voient et ils vont avoir des attitudes qui peuvent être soit bon vous connaissez la salade soit rageux soit jaloux soit content soit passionné etc là dans la bugatti c'est complètement différent puisque les gens ne savent pas si tu veux il ya deux voitures sur lesquelles ça m'a fait ça la première c'est la rolls fantôme droppette décapotable la mienne la blanche intérieur rouge j'ai envie de te dire que quand tu roules avec ça on était en décapotable et que tu passes les gens mentalement ça les ils savent pas ils savent pas s'ils doivent te jeter un truc à la gueule s'ils doivent te massacrer de coups s'ils doivent applaudir si on ne sait pas on ne sait pas ça tu vois dans la bugatti c'est complètement différent l'approche des gens n'est pas agressif du tout elle est admiratrice dans le sens où les gens les gens n'ont pas l'habitude donc de voir ça ça leur fait plaisir mais ils savent pas non ils savent pas comment prendre tu vois donc c'est à ça qu'il faut faire attention dans le sens où si tu vois quelqu'un qui te suit ou quelqu'un qui regarde de trop près quelqu'un qui trouve qu'il faut laisser faire c'est c'est bon c'est sûr on n'est pas aux os le mec qui vient il commence à toucher mettre sa main on lui coupe la main nous c'est comme au pays coupage de main direct donc si tu veux c'est à ça qu'il faut être préparé quand tu conduis ça c'est pour ça que je la sors de plus en plus enfin je la sors je l'ai toujours sorti beaucoup plus la nuit que le jour c'est justement pour la tranquillité tu vois alors comme je le disais il ya plusieurs modes différents sur la voiture évidemment tu peux te mettre en drive donc qui reste voilà comme je le suis depuis tout à l'heure tu peux te mettre en sport et tu peux te mettre au palais au volant alors je vais donner une petite technique en été en été la voiture chauffe très 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 vite la boîte chauffe très très vite en été je la conduit toujours palais au volant pour une simple et bonne raison que justement comme c'est moi qui gère la boîte je ne la fatigue pas donc voilà ça c'est une petite technique de conduite de la voiture quand il fait chaud comme dans les pays du golf ou dans les pays du fiacre ou dans les pays du sbou il faut les conduire palais au volant c'est beaucoup moins agressif pour la voiture là il fait chaud il ya une de faire 8 9 degrés tu peux la conduire tu peux la conduire normale et c'est sans aucune honte sans aucune question là on va faire juste un petit pas tout de suite on va pas faire un déboîtage tout de suite parce que là je vais être là je vais faucher un petit décollier qui est là qui que l'autre il conduit comme si on était aux 24 heures du mans donc je disais pour pour la voiture il faut vraiment se concentrer sur les gabarits mais c'est la caméra pour ce qu'elle est flic donc il faut se concentrer et oui c'est sa fille ta jeune rolex il faut se concentrer sur la voiture dans le sens où tu dois plus te concentrer sur ta conduite à toi mais n'a pas à t'en faire puisque ça se conduit très très simplement tu dois plus te concentrer sur les autres le fait de se concentrer sur les autres etc c'est ça va être plus ou moins tu vas ça va justement ça va te déconcentrer donc il faut que tu fasses tout pour justement oublier ce qui est autour de toi on faut oublier les bagnoles etc qui arrivent les trucs les machins les gens qui te lancent des caillasses et tout ça ça faut pas les oublier mais ce qu'il faut que tu oublies c'est le danger dans le sens où tu sais que tu sais ce que tu conduis tu sais que les gens savent ce que tu conduis il faut que tu focalises toi sur ce que tu conduis il faut pas focaliser sur les gens par exemple c'est sûr la même en décapotable un soir d'été tu es là tu manges un petit sandwich humeriez sur les champs non c'est une mauvaise idée par exemple tu vois ça faut pas le faire là regarde on est là un soir de semaine il est presque minuit il n'y a pas grand monde bon c'est pas très c'est pas grave tu vois ce que je veux dire je les sortis aujourd'hui dans la journée c'était pas grave un samedi soir un samedi soir finale de coupes de coupes tu montes dans tout ça non je n'en sais pas très envie donc non sinon il faut comprendre un truc aussi c'est que il faut que tu fasses attention à autant d'arrêt de la voiture dans le sens où si tu t'arrêtes pour aller acheter le pain ou les cigarettes pour taille acheter des capotes là le temps où la voiture va rester sans surveillance et relou pas que justement les gens vont pas venir la rayer parce qu'ils vont faire ça sur ferrari porsche etc ils peuvent le faire bugatti c'est trop c'est trop gros ils le feront pas mais tu peux te retrouver avec des gens assis sur le capot pour la petite histoire un jour au feu rouge une prostituée du cercle d'or avait essayé de s'emballer avec le signe rolls royce là c'était un peu relou parce que fallait chercher la meuf qui était sur la calandre et bon je t'explique pas on a dû non ça je t'expliquerai un audio là non les gens vont pas avoir une attitude méchante mais tu peux te retrouver avec des gens qui sont assis sur la voiture qui mettent les mains qui touchent et c'est donc c'est pas la voiture que tu vas aller prendre pour aller dîner avec une meuf sans aucune sommation c'est pas ça là faut faire beaucoup plus attention je vais fermer la vide pour que ça vous entendiez bien les turbos et malgré qu'on n'est pas une vitesse on n'est pas une vitesse très élevée on a une vitesse normale mais les turbos écoute bien tu vois là j'ai pas dépassé le 80 soit pour être exact ouais même pas même pas j'en étais j'étais vraiment à moins 60 un truc comme ça et pourtant tu as vu les turbos s'ouvre c'est pour ça que cette voiture là a besoin beaucoup d'espace parce que comme tu sens ça c'est quelque chose qui lui fait du bien la voiture dans le sens où ça va lui ça va lui permettre de respirer un bon coup tu vois ce que je veux dire donc je vais le refaire tu vois donc si tu veux quand tu passes par exemple deux trois heures même même une demi-heure dans les embouteillages à paris quand tu as une belle avenue comme ça où il n'y a personne toujours en respectant les limitations qui sont de 50 etc bon allez 50 60 on va pas on va pas fouetter un cheval donc si tu veux juste histoire de la faire respirer tu sais que le moteur se refroidisse un peu parce que pour le principe c'est quand même voilà en été on avait fait cuire un oeuf mon ami anto et moi sur le tellement il faisait chaud sur le moteur on a fait cuire un oeuf juste un petit aller-retour tranquillement bon je sais pas ce qu'il y avait dans ce stuff là après on a on a eu la commune tourista mais bon avec avec plaisir donc si tu veux juste tu vois tu juste histoire que ça respire un peu pas de l'accélération intempestive il faut respecter son prochain pas de pas d'insolence juste histoire que la voiture elle prenne un peu tu vois elles prennent un peu de comment expliquer elle se fasse plaisir voilà voilà c'est moi je pense que les gens sont tout un mythe sur la voiture certes la voiture est mythique en elle-même bien évidemment mais ce qu'il faut pas se faire de mythes c'est que c'est la voiture la très 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 facile j'ai plus de facilité à conduire ça qu'une ferrari f12 j'ai plus de facilité à conduire ça que mon ami anto qui avait une porc gt3 rs cet été c'est beaucoup plus facile de conduire ça qu'une gt3 rs c'est vraiment la voiture là pour la montre pour moi 458 et ça ça se vaut c'est pareil c'est la même conduite et c'est c'est simple tu vois ce que je veux dire comment faire attention parce que il ya un truc qui est assez traître sur la voiture c'est que les chronos j'allais dire les instruments sont hyper bas donc ta vision ne va pas être accroché sur le compteur et c'est donc si tu veux tu vas plus avoir être tendance à accélérer et dire putain merde je suis à 90 je suis à 80 je suis à 60 au lieu d'être sur les limitations donc va faire faire attention à ça a toujours être rivé sur les instruments parce que c'est une voiture que comme elle emporte si tu veux dans le sens où c'est tellement bien linéaire est tellement bien conçu que tu ne vas pas sentir le moment en fait la vitesse tu la sens pas ce que je disais comme une bentley continental j'étais une bentley continental j'étais j'étais à 300 300 on était quatre dans la voiture pour moi j'étais à ça les 160 60 180 j'ai regardé j'étais à 300 petit merde là c'est pareil c'est merde faut faire attention voilà écoute c'était juste pour faire un petit un petit a priori de la voiture comme ça bruit de pomme pour le principe j'espère que vous avez apprécié cette vidéo bonne soirée à vous et que dieu vous bénisse